bonjour à tous vous me connaissez maintenant quand il ya quelque chose qui va pas je mets le point dessus enfin quelque chose qui va pas quelque chose qui ne plaît pas moi personnellement après c'est juste mon idée c'est juste mon avis et je n'oblige personne à suivre ce que je pense ou ce que je dis bonjour à tous ceux qui arrivent bonjour michel bonjour delphine bonjour je remarque voilà aujourd'hui je vous accueille dans un petit endroit paradisiaque c'est une petite commune qui s'appelle drape qui est tout près de la maison en fait voilà je suis sur le parking mais comme vous voyez attendez je vous montre voilà c'est sur un petit village je trouve que c'est relativement beau c'est plaisant en plus comme vous voyez être du soleil ça peut pas nuire à notre santé bon par contre mon problème d'aujourd'hui c'est que j'ai vu passer hier des des vidéos enfin pas des vidéos des chaînes des messages qui m'ont coucou à qui m'ont laissé et pantoise franchement alors c'est sûr cette histoire des gilets jaunes bien entendu parce que moi je suis les gilets jaunes même si je poste pas et que je refuse tout ce qui est chaînes et macron et tout le temps toi je jette quand même un oeil histoire de me tenir au courant et donc hier j'ai reçu pas loin de trois ou quatre chaînes avec une nouvelle un nouveau point de départ en fait c'est très bien quelques-uns étaient bons par contre il y en a quelques-uns qui m'ont fait rire je vous l'avoue quand on dit par exemple qu'on va aller bloquer on va aller bloquer la poste pourriez vous me dire exactement quel est l'intérêt d'aller bloquer les bureaux de poste en sachant que c'est pas comme si internet n'existait pas c'est pas comme si maintenant tous les courriers par ses parts passer par mail donc et puis pour les colis il ya autre que colissimo qui peut livrer bonjour maël qui peut livrer les colis donc je cherche vraiment je cherche quel est l'intérêt de bloquer la poste je sais pas après il ya quelque chose aussi j'ai vu qui aurait le blocage à angis qui va être dérangé par le blocage à angis le peuple le peuple va être dérangé par le blocage à angis parce que au final macron lui il a ses belles assiettes en porcelaine qui sont oui ou non cassés par sa femme à chaque coup de couple et nous et ben on va même pas pouvoir mettre un bout de jambon dans nos assiettes en plastique parce qu'on n'aura plus le si 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 des commerces sont bloqués on n'a plus moi je vais à Auchan faire mes courses bonjour à ceux qui arrivent je vais à Auchan faire mes courses les rayons sont quasi quasi vide bon voilà qui c'est qui a embêté dans tout ça c'est pas macron il s'en fout Macron il s'en va à droite et à gauche il s'en va manger avec ses potes dans un autre pays complètement ou dans c'est ça le problème vous ne l'embêtez absolument pas vous jouez même à la limite son rôle ce qu'il veut et vous vous entrez dans dans sa dans sa dans sa politique en fait après vous avez aussi comment je j'ai écrit certaines choses parce qu'il ya quelques il ya deux trois trucs qui m'ont voilà et j'avais moi bon ben moi on me propose rien je suis le peuple pas du peuple mais au lieu de bloquer tout ce qui est commerce poste qui sert à rien pourquoi ne pas faire un blocus au niveau des impôts je sais vous laissez passer les gens vous faites un boicottage au niveau des des péages vous laissez passer les gens pourquoi pas ça 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 pourrait peut-être tilter au bout d'une semaine ça serait bien aussi il y a plein de choses aller bloquer les laboratoires qui nous pourrissent avec leurs vaccins et tous ces médicaments qui sont là pour nous tuer et non pas pour nous guérir aller bloquer l'actalis aller bloquer les usines qui font des pesticides qui ne sont qui sont interdits mais quand même utilisés il ya plein de choses à bloquer sans embêter le monde peuple là c'est le peuple que vous embêtez le problème c'est que le peuple vous le mettez en colère et franchement avec tout ce qui se passe en ce moment on a absolument pas besoin de cette colère parce qu'au finir cette colère c'est la vôtre et on n'en a pas besoin parce que nous on a déjà la nôtre au quotidien on a déjà la nôtre donc quand il faut gérer tout ce qui est à gérer au quotidien je dis pas que c'est facile pour vous bien au contraire et je vous soutiens et ce n'est toujours et c'est sûrement pas une critique c'est juste des conseils c'est juste des conseils n'embêtez pas le peuple c'est pas le peuple qui est visé c'est bien le gouvernement et c'est bien là haut mais la façon que vous avez de réagir est ce que vous bloquez et ben c'est le peuple que vous embêtez voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour maintenant je vous souhaite une très bonne journée merci à tous ceux qui ont regardé et je vous dis à bientôt pour une meilleure vidéo j'espère bonne journée au revoir